Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord de notre vol Pacific Airline à destination d'Ariaville. Nous souhaitons la bienvenue à bord. Notre décollage est prévu dans à peine 3 minutes, ça y est. Nous vous rappelons aussi que le port du masque sera obligatoire uniquement à l'atterrissage. Donc dès qu'on sera atterri à Ariaville, il faudra reporter le masque car le masque est encore obligatoire en France malheureusement. Voilà. Donc le masque, j'espère que vous avez préparé votre masque car dès l'atterrissage, il faudra le porter. Mesdames et Messieurs, préparez-vous pour le décollage. Regardez les enfants, on décolle. Ah ouais. Regardez. On a une belle vue, ouais. Regardez. Ouais, au revoir Campania. Ça y est, on s'éloigne de Campania là. Ah, on voit la mer. Ah ouais, on survole la mer, regardez. Oh, qu'est-ce qui fait comme du bruit l'avion. On fait vraiment beaucoup de bruit l'avion quand on vole. Ouais. Ah, on voit le camping. C'est notre camping là qu'on voit. Ah oui, effectivement, c'est notre camping qu'on a été. Oh, l'heure qu'on a un peu reconnu. Ah, le port de Campania, oui, on survole tout en fait, ouais. L'avion survole tout Campania avant de rejoindre, avant de, comment, avant d'atteindre sa hauteur, avant d'atteindre sa vitesse de croisière, ouais. Mesdames et messieurs, le décollage est terminé, la phase de décollage est terminée. Vous allez pouvoir détaquer votre ceinture et le service de restauration va commencer. Ah, ça y est, l'avion, on a enfin fini le décollage. Là, ça y est, l'avion ne bouge plus, là. Là, on est en plein vol, là. Ça y est, l'avion ne bouge plus. Là, on atteint la vitesse de croisière de l'avion, apparemment, là. On va pouvoir détaquer votre ceinture. Bonjour, madame. Bonjour. Que désirez-vous comme collation ? Eh ben, disons qu'on n'a pas très faim, parce qu'on a mangé des crêpes à l'aéroport. Du coup, madame, l'hôtesse de l'air, on n'a pas très faim. Mais il voudrait bien un jus d'orange. Ok, très bien. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous, monsieur ? Euh, ben, pareil, un jus de pomme. Ok, très bien, parce qu'on n'a pas très faim, madame, vous avez vu, parce qu'on a mangé une bonne crêpe à l'aéroport. Ah oui, il y a une très bonne crêperie dans l'aéroport de Campania. Moi, vous voyez, je connais très bien l'aéroport de Campania. Je connais très bien l'aéroport de Campania, et il y a une super crêperie à l'aéroport de Campania. Je comprends que vous n'avez plus faim. Eh oui, effectivement. Bon, qu'est-ce que je vous sert ça tout de suite, monsieur et messieurs-dames ? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Oui, oui, vous pouvez aller aux toilettes. Les toilettes sont ouvertes, la phase de décollage est terminée, les ceintures ne sont plus obligatoires. Vous pouvez aller aux toilettes. Ok, très bien, madame. Mesdames et messieurs, nous allons survoler une zone de turbulence. Nous vous invitons à regagner votre siège et attaquer votre ceinture. Oh mince, une zone de turbulence, mais je n'ai pas fini mes besoins, moi. Je n'ai pas fini mes besoins, je suis encore aux toilettes et il va y avoir une zone de turbulence. Oh mince. Madame, il y a une zone de turbulence, je viens de finir d'aller aux toilettes et je peux m'asseoir. Je ne suis pas attaché, comment je fais, je viens de finir d'aller aux toilettes et la zone de turbulence va bientôt commencer. Madame, vous avez le temps, excusez. Madame, vous avez le temps d'aller vous asseoir, là. Quand vous venez des toilettes, vous avez le temps de vous asseoir. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous allons... La zone de turbulence va bientôt commencer, elle devrait durer dans 5 minutes. Elle devrait durer pendant 10 minutes, cette zone de turbulence. Cette zone de turbulence va durer pendant 5 minutes. Ça ne va pas durer très longtemps, les turbulences, mais elles vont être plutôt fortes. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de grave. Les turbulences sont des événements normaux. Oh là là, ça bouge beaucoup, les turbulences. Oh là là ! Et pourquoi l'avion, le moteur fait un drôle de bruit ? Non, c'est rien, Peggy. Peggy, c'est rien, le moteur, ce n'est pas un drôle de bruit. C'est juste qu'avec les turbulences, on a l'impression qu'il fait un drôle de bruit, mais c'est rien, c'est rien. Oh, c'est fort les turbulences, je ne l'aime pas du tout. Mais heureusement, c'est rien de grave, le pilote nous a rassuré. Il n'y a rien de grave. Ouh là là, ça bouge beaucoup. Ah, ça se calme un peu, on dirait. Ah, enfin, c'est fini les turbulences. Eh bien, dis donc. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est très énervant quand ça arrive. Surtout que je n'ai même pas fini de boire mon jus de pomme. J'ai failli renverser mon jus de pomme. Mon jus de pomme a failli se renverser. Heureusement. Mesdames et messieurs, la zone de turbulences est terminée. La suite du vol va être très calme. Ah bah, heureusement. Heureusement que ça ne dure pas tout le vol comme ça, parce que ça donne envie de vomir. On se croirait dans un manège, d'accord ? On se croirait dans un manège, la sensation. On se croirait dans les grands huit des parcs d'attraction quand l'avion bouge. On se croirait vraiment dans un grand manège des parcs d'attraction quand l'avion bouge. Ouais. Regardez, on vole dans les nuages. Oh, c'est magnifique, la vue. On a une super belle vue, là. C'est magnifique. On vole dans les nuages, là. Ouais. Magnifique vue, là, vraiment. Bon, c'est un bon vol, à part la zone de turbulence qu'on vient de traverser, mais c'est un bon vol, là, ça va. Ouais. Bip, 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 bip. Oh, c'est quoi cette alarme ? Bip, bip, bip. Oh, punaise, une alarme. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cet avion, là ? Il y a une alarme dans le cockpit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je vois sur mon radar, il y a un avion, il vole trop près de nous, là, apparemment. Punaise, punaise, il y a un avion. Mince. Ouf. Ok, on a failli avoir un crash à cause d'un autre avion qui nous a... L'avion nous a coupé la route, quoi. Franchement, l'avion, qu'est-ce qu'il nous a fait, cet avion, là ? Il y a un gros avion, il y a un petit avion, là, il a vraiment... Il nous a frôlé de très près, cet avion, quoi. Franchement. Vraiment, le petit avion, là, on dirait un Canadair, en plus, ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait, là, le Canadair, mais il y a un Canadair, apparemment, qui nous a vraiment frôlé, là, vraiment. C'est très dangereux, ce qui s'est passé. On a failli se cracher, là. J'espère que les passagers ne sont pas au courant. Je ne pense pas. Les passagers n'ont pas eu le temps de le voir, de toute façon. Les passagers ne se doutent de rien, je pense. Je pense que les passagers ne se doutent de rien et ils ne savent pas qu'on a failli se cracher. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement que les passagers ne savent pas qu'on a failli se cracher. Il n'y a que nous qui l'avons vu parce qu'on est à l'avant de l'avion, mais sinon, les passagers n'ont rien vu. Bon, le vol est plutôt calme à part quelques péripéties. Le vol est plutôt calme, ça va. Très beau vol pour l'instant. Ah mince, pourquoi je n'arrive pas à faire mes besoins ? J'avais envie de faire mes besoins, pourtant, je n'arrive plus à faire mes besoins, je ne comprends pas, là. Ah, ah, je n'arrive même pas à faire mes besoins. J'avais envie de faire mes besoins et je vais aller aux toilettes. Je lui demande à ma maman s'il voulait aller aux toilettes. Enfin, j'ai demandé à ma maman s'il pouvait aller aux toilettes. Elle m'a dit oui. Et là, maintenant, je n'arrive plus à faire mes besoins, là, franchement. Ah, franchement, je n'arrive même plus à faire mes besoins, là. Oh là là, il y a la queue devant les toilettes. Non, mais on aura tout vu dans cet avion, quoi, là. Maintenant, il y a la queue pour pouvoir aller aux toilettes. Non, mais franchement, on a tout vu, quoi, dans cet avion, vraiment. Entre la zone de turbulence plus les gens qui font la queue pour aller aux toilettes. Non, mais franchement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu la queue devant les toilettes de l'avion, quoi. Voilà la queue qu'il y a juste pour aller aux toilettes. Non, mais franchement. Mais pourquoi il y a la queue devant les toilettes ? Non, mais ce n'est pas possible, ça. Madame ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous savez pourquoi il y a la queue aux toilettes ? Non, désolé, madame l'hôtesse de l'air, je ne sais pas pourquoi il y a la queue. Je me pose la même question que vous, madame l'hôtesse de l'air. Je me pose la même question pour aller juste pour aux toilettes, quoi. Ouais, bon, je vais aller vérifier ce qu'il se passe, là. Parce que c'est bizarre, quand même. Et en plus, ça n'avance pas, quoi. Les personnes n'arrivent pas... Regardez, le monsieur devant n'arrive même pas à rentrer dans les toilettes, quoi. Le monsieur devant, ça fait une heure qu'il attend devant les toilettes, le monsieur devant. C'est pour ça qu'il y a la queue. Oh, franchement, c'est... Ah non, mais dans ma carrière d'hôtesse de l'air, je l'ai vu, je le vois vraiment des trucs très bizarres. Dans ma carrière d'hôtesse de l'air, j'ai vu vraiment beaucoup de trucs bizarres. Vraiment, la queue devant les toilettes, c'est la première fois qu'il voit ça. Depuis que je suis l'hôtesse de l'air, c'est la première fois qu'il voit la queue devant les toilettes. C'est n'importe quoi. Bonjour, petit garçon. Du coup, tu ne te rends pas compte que tu as fait que... Est-ce que tu te rends compte que tu as fait... que tu as fichu le bazar dans l'avion, petit garçon ? Ben, je suis désolé, madame, l'hôtesse de l'air, mais je n'arrivais pas à faire mes besoins. Je n'arrivais pas à faire mes besoins et du coup, je suis désolé, j'ai passé plus de temps dans les toilettes. Eh ben, t'as vu, petit, regarde la queue qu'il y a dans les toilettes à cause de toi. Ah oui. Ça va être compliqué à se fluidifier maintenant. Ça va être compliqué à se fluidifier et avoir la queue dans l'avion, quoi, maintenant, pour les toilettes. Franchement. Ben, excusez-moi, madame. Non, non, mais c'est pas grave, petit, mais du coup, il y a la queue maintenant. Ouais, excusez-moi, madame l'hôtesse de l'air. Et ils sont où, tes parents ? Mes parents sont à l'autre bout de l'avion. Mes parents sont à l'autre bout de l'avion et c'est mes parents qui m'ont autorisé à aller aux toilettes. Eh ben, tu sais, petit, normalement, les parents sont oubliés d'accompagner leurs enfants aux toilettes. T'es trop petit pour aller aux toilettes tout seul dans l'avion. Ah bon ? Non, pas dans les toilettes, mais t'accompagner devant les toilettes. Les parents sont oubliés de t'accompagner devant les toilettes. Et, ouais, surtout que c'est un gros avion, c'est un avion long courrier, c'est un gros avion et tu peux te perdre dans l'avion même. Ah oui ? Eh oui, c'est pas bien d'aller tout seul. Il aurait fallu que tes parents viennent avec toi, viennent t'accompagner devant les toilettes. Ouais, c'est vrai, madame. Bon, désolé. Oh, bon, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente sur Ariaville. Nous vous invitons à regagner votre ciel, assurer que vos bagages de la main soient bien rendus dans vos coffres ou sous le ciel devant vous et le port du masque sera obligatoire une fois qu'on aura atterri. Donc, dès l'atterrissage terminé, il faudra reporter votre masque une fois qu'on soit atterri. Ah, regardez, on va bientôt arriver sur Ariaville. Ah ouais, ça y est. Eh oui, ça y est, on est de retour en France les enfants, regardez. On est arrivé en France, fini Campagnia, fini les vacances. Ah ouais. Voilà, toutes les bonnes choses d'une fin, regardez, l'avion tourne. L'avion, il tourne, il se dirige sur Ariaville, là, ça y est. On arrive dans notre ville, les enfants. Ça fait longtemps que je n'ai pas rentré chez nous, depuis le mois de juillet, on n'est pas rentré chez nous. Ça va nous faire du bien un peu de revoir notre maison quand même. On n'a pas vu notre maison depuis le mois de juillet, ça va faire du bien. Ouais. Merci.